Salut à tous, on se retrouve pour tester une locomotive. Oui, oui, vous êtes bien sur SnowRunner, on va voir ça. Alors évidemment, c'est la locomotive que l'on peut voir dans le jeu, que l'on tire au Wisconsin. Ça tombe bien puisqu'on y est. On en a trois exemplaires. Alors le prix, 4700 balles, d'accord. S+, S+, C-. Alors consomme beaucoup, mais tout est au S+. 3333 litres d'essence, oui, d'accord. Des pneus boues de 59 pouces. Alors on va voir que pneu peut avoir différents sens, n'est-ce pas ? Il y en a deux qui sont sur visiblement plutôt... Alors je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est pour aller sur les rails, d'accord. Mais est-ce que c'est des galets ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne connais pas le nom. Et on a celui-ci qui a l'air totalement cheaté, même si de toute façon, les stats semblent être les mêmes. Alors est-ce qu'on a... Oh bordel de... Mais non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça de mettre tous les moteurs. Mais c'est de la merde. C'est de la merde de faire ça. Je ne changerais même pas, ça me saoule. Allez, tu sais quoi, je ne vais même pas changer. Je vais voir ce qu'il vaut comme ça. Active stock, active stock 2, off-road train. Je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Alors je peux te mettre le off-road. Allez. Lui, il y a aussi off-road ou pas ? Tout terrain, allez, tout terrain. Allez, vas-y. Tout terrain. Celui-là, US Truck, US Scoot. US Truck sur Max 2. Oui, bon allez, c'est parfait. Pneus. Oh bordel de... J'en ai marre de ces trucs. Ah oui, d'accord, on voit les pneus en dessous. Ah, c'est sympa ça. D'accord. Ça remplace soit à l'intérieur avec des petits pneus Taiga, soit à l'extérieur avec des gros pneus. Oh bordel de... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oh là, 87 pouces. Ah, c'est... Hé, hé. Là, on est en 79. Oui, ça ne se voit pas, mais on est en 79. D'accord. Je... What the fuck ? Vas-y, je te veux avec ça, toi. Il y a quoi ? Il y a autre chose ou pas ? Ceux-là ? 87 pouces, c'est les plus gros. Allez, vas-y, fais péter. Je... Ah, quoi que non. Je vais en tester un normal. Je vais en tester un normal avec les galets, là, les trucs. Et j'en testerai un... D'accord. En plus, c'est des chaînes, ce qu'il a mis. D'accord. En plus, c'est des chaînes. Un avec des pneus massifs et un avec les pneus Taiga, tels qu'il est mis. Bon, le treuil. Bon, bah, comme d'hab. Ok. Ça sent le cheat à plein nez au bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? LED. Oh ! Mais c'est stylé, ça ! Ha, 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 ha. N'importe quoi. Bon, ça rentre légèrement en collision. Ah, on peut mettre un petit truc ici, d'accord. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne vois aucune différence. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas de différence. Ok, admettons. Deep Water. Ouais, pour aller en eau profonde, d'accord. Navy Star Exhaust. Je ne sais même plus ce que c'est, Exhaust. Navy Star Headlight. Oui, d'accord. Les petites lumières là-haut. Atelage haut, atelage bas, pardon. Atelage haut, atelage bas. What the fuck ? Ah, il y a un truc sur le toit. Euh, atelage bas, pardon. Invisible rim. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, il n'y a pas de couleur. Ah, il pleut. Ah, là, tu me fais plaisir. Par contre, ça s'arrête ? Pas. Alors, le moteur ne se situe pas là, d'un train, pardon. Il se situe à l'arrière, mais bon. Bon, on va mettre la journée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ça ? Pardon ? Pardon ? Ça n'avance pas ? Il n'arrive pas à rouler ? Non. Mais what the fuck ? Mais quel est l'intérêt de faire ça ? D'accord. Le train ne peut pas rouler là-dessus. Ok, non, mais c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que c'est la différence, déjà ? On ne sait pas. Bon, on va lui mettre les pneus de shit, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Le jeu réclame des pneus de shit. Il aura des pneus de shit, il n'y a pas de problème. 87 pouces, j'avais dit les deuxièmes, peut-être. C'est moi ou il paraissait encore plus gros ? Ouais, on va mettre ceux-là. Voilà ! Oh, il est vénère, le machin. Ouh là. Oh, ça ne tourne pas. Il n'a pas mis de direction, cette espèce de crétin. Il n'a pas mis de direction. Mais ça rime à quoi ? Si, il y en a un petit peu. Ouais, 280, t'inquiète. Il a mis... Mais... Alors... Mais... C'est complètement con. Il n'a pas mis de direction, cette espèce de naze. D'accord. Ok. Ok, non mais c'est cool. C'est très cool. Ok, bon ben on va utiliser celui-là. Alors celui-là, il a tous les trucs sur le toit. D'accord. À l'avant, sur le toit, il y en a partout. Ah. Ah. Ok. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait des remorques. Euh... J'ai vu sur un truc. Alors on peut lui mettre les remorques de camion. Mais on peut aussi lui mettre. Voilà. Tout à fait. Échec de l'attelage par manque de place. D'accord. Bouge pas. On en a d'autres. Euh... Je les ai vus. On peut lui mettre déjà les attelages bas. Il l'a déjà d'équipé le truc ? Ou il doit pas l'avoir ? Il l'a. Mais n'importe quoi. Alors où sont les remorques que j'avais vues ? Ah bah voilà. Ah là. On peut tracter un autre train. Bon. Qui n'a pas de roue. Donc du coup qui va pas beaucoup bouger. Euh... J'avais cru en avoir d'autres. Mais non. Bon. On va déjà tester le véhicule. Voir ce qu'il peut valoir. J'aurais presque du coup dû lui mettre autre chose. Parce que là il va faire... Non mais là il est pas assez cheat là. Je suis désolé. Bon. Le moteur sale. Et la boîte de vitesse. J'avais dit lui mettre une tout terrain. Euh... Suspension. On va lui mettre du vrai off-road. Il l'a déjà. Ok. Pardon. Module. Bon. Il a déjà tout ce qui... Ah oui. Il a tout quasiment déquipé le machin. D'accord. Ok. En fait c'est celui-là qu'on peut utiliser. Les pneus. Il a toujours les 87 pouces. Là qu'on le relève un petit peu le pauvre. Il est trop bas là. Là il est trop bas le pauvre. Ça le fait pas du tout. Voilà. Voilà. Là on est bon. Là on est nickel. Oh le machin. Mais comme il tourne il va se renverser. Aïe. Ouf. J'ai pas vu combien j'ai pris dans les dents. Mais ça a été cher. Par contre c'est bizarre. C'est qu'il glisse. Il tient même pas la route le machin. Je sais pas s'il est bien fait de passer là. Je sais même pas s'il y aura la place. Quoique c'est vrai qu'il tire du cul. Donc euh. Non bah tout va bien. Il passe. Tout va bien. Il passe. Ok. Mais what the fuck. Alors ça m'embête. C'est... Ouh. La guirlande de Noël. Ce qui m'embête c'est de prendre une remorque. Parce qu'il va falloir que je la ramène la remorque. Ouais ouais ouais. Je le sens moyen. Emmener la fusée là. Bon comment dire. Ça se passe pas mal. Du 87 pouces. Ça se passe pas trop mal. Ah mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais qui a l'idée de faire des trucs comme ça. Sérieux. Est-ce que ça a vraiment un sens. Est-ce que ça a vraiment un intérêt. Ah le titre du truc. Va être épique je pense. Je vais devoir me creuser la tête. Pour trouver un titre à ça. Euh. Ok. Bon bah ça roule pas mal. Ah la la. Bon est-ce que je tente une remorque. On va tenter la remorque. Allez on va quand même prendre je pense la fusée. Ah bah la fusée attends. Ah merde il n'y a pas de place. Quoi ? Comment ça t'as pas la place. Tu veux la trouver où la place. Mais qu'est-ce qui t'arrive que t'as pas la place. Il y a tout ce qu'il faut. Bon on va essayer de prendre le train alors. Il veut pas. Bon le train est sur. Il est sur pilori le train. J'hésite à l'emmener sur les rails. Pour voir s'il y a un moyen de l'utiliser dessus. Mais. Ah oui. D'accord. Ok. Bon. On va aborter l'idée. Le machin il glisse comme sur du. Ouais d'accord. Il y a encore un abonné qui m'a foutu du beurre sur les roues. Ah. Je suis allé me coincer là. D'accord. Allez il faut que tu passes. Mais quel est l'objectif de faire ça. Il y en a-t-il un ? Il y en a-t-il ne serait-ce qu'un d'objectif de faire ce truc. Sachant que le train en plus ne peut pas tourner. Ouais d'accord. Ah on s'amuse tout de suite mieux. Ah c'est ce qui nous manquait dans SnowRunner. Alors le problème c'est que je peux pas tourner. Si si c'est un problème. Si si c'est un léger problème. On va devoir essayer de foutre le truc dans le bon sens là. Ah c'est tout un créneau là. Ah on n'est pas conducteur de train qui veut. Ah oui non mais là. Bon visiblement il pèse 2 grammes. Voilà. Ah quoi que. Quoi que il pèse 2 grammes mais pas tant que ça. Qu'est-ce que t'as comme treuil ? Ah oui d'accord. Si je savais où j'étais. C'est un petit peu le problème quand t'as 3 millions de points. C'est que. C'est que si jamais t'as pas le bon en face. Et bah tu sais pas où t'es. Ah c'est très pratique. C'est très pratique. Est-ce que tu peux aller mourir avec tes idées à la con toi ? Sérieux. Je sais pas où je suis. Ah ça y est je suis là. Ne vous inquiétez pas. C'est bon il y en a pour 10 secondes. Alors est-ce que si je descends ? Non si je descends c'est pas terrible non plus. Allez défonce la manette. J'aurais dû y aller en bas là. Y'a pas là. C'est vraiment de la merde. Vas-y tu veux pas réussir à t'en sortir sans s'il te plaît ? Voilà merci. On va gagner environ une demi-heure. Merci. Allez vas-y sors le de là. Je le vends et je vais tester dans les boss là. Parce que. C'est. Non mais c'est pas bon. Enfin c'est pas bon. C'était logique. C'est rigolo. Vraiment l'idée du train est assez rigolote. J'aime bien. Comme véhicule un peu cheat. Un peu what the fuck. Mais. Pourquoi est-ce que tu veux pas y aller ? Me dis pas que t'arrives pas à le tracter. Cheater comme t'es voyons. Aïe. Ça c'est pour les roues. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de grimper sur un grillage là ? Il me semblait pas si haut que ça ce grillage. Bon. Tu sais quoi ? Je sais même pas combien il vaut le train en remorque. Oui non mais je sais que je prends des dégâts de partout. Merci. C'est. C'est pas une nouveauté. Par contre le truc qui tourne alors que je touche rien. Ça va commencer de me gaver un petit peu. Ah je suis peut-être encore accroché. Merde. Ah j'avais pas vu. Oh là là. Mais quel désastre machin. C'est même pas drôle en fait. C'est même pas fun plutôt. Ça pourrait être très fun et ça l'est pas je trouve. C'est dommage. Ça pourrait être bien plus fun, bien plus rigolo. C'est dommage. Ça sent vraiment le truc fait à la va vite pour créer un mode de merde. Plutôt que d'essayer de taffer un petit peu. Faire en sorte que ce soit cheat mais rigolo quoi. Ça aurait pu être cheat et rigolo quand même. Parce que bon tu cherches clairement pas ce mode là pour un truc legit. J'ai pas regardé combien il avait d'essence sur le toit et tout. Viens voir. Fais-moi rigoler. Fais-moi rigoler combien t'as d'essence sur toi. 2000. 2000. 2000. 2000. D'accord. T'en as deux ou trois de 2000. D'accord. Ouais non mais tout va bien. Il n'y a pas de problème particulier à signaler. Non c'est normal qu'il soit cheat franchement là. Je suis pas... Je suis pas contre mais je trouve qu'il est mal fait le truc. On te remet tous les moteurs du jeu. Tous les trucs du monde qui existent. Toutes les transmissions. On en a rien à foutre. Fais-nous un truc cheaté. Basta. On n'en parle plus quoi. L'important c'est de rigoler avec ton truc. Et puis terminer. C'est pas d'avoir tous les moteurs du jeu. Tous les trucs. Rade-moi ça. Il assume tellement pas le mode qu'il s'éclate dans tout ce qu'il trouve. Youhou. Je roule sur tout et n'importe quoi. Ok. Mais j'ai quasiment pas de dégâts. Ouais. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Il y avait un truc à faire rigolo. Et il y a un truc pas rigolo. Ah c'est dommage. Allez on va faire une belle vue quand même. Voilà. Là c'est propre. Voilà. Là on a du bon mode. Bon bah on testera pas les deux autres. Parce que... Bah parce que... Parce qu'il tourne pas. Alors celui-là on l'a pas testé. Qu'est-ce qu'il fait celui-là. Ah si celui-là il tourne. Alors celui-là il tourne. Bon juste pour rigoler deux secondes. Hein. Allez euh... Euh merde. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je viens de mettre les pneus taïgas du mauvais. Euh... Viens voir des petits trous en dessous. Allez vas-y. Tiens allez du yard. Vas-y. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là de spécial ? Rien. Ouais. Rien de spécial quoi. Donc il y en a un qui tourne pas. C'était très important de le mettre. Peut-être qu'on peut le mettre sur les rails. Je ne sais pas. Oula. Peut-être que si ça se trouve on peut le mettre sur... Je vais faire mon demi-tour comme ça. On n'en est pas loin. J'aurais eu des plus gros pneus. J'aurais pu. On en a un qui tourne pas. Je ne sais pas si on peut le mettre sur les rails. Je n'ai tellement pas envie d'essayer. Je vais prendre tellement deux heures à l'emmener là-bas. Deux heures à le ramener. Après non. Il se téléporte. C'est vrai. Bon vous savez quoi ? Je les remets au garage. Je vous dis au prochain mode. Et j'essaie de l'emmener hors vidéo. Raff. Je ne sais pas. Ça pourrait être rigolo de vous le montrer en vidéo quand même. Rigolo. On s'entend. Ce qu'il y a c'est que je n'ai pas envie qu'elle dure deux heures pour rien. Parce que derrière il faut que je l'envoie sur YouTube. Ça va me prendre encore plus de temps. Pour que dalle. J'essaye deux secondes. On va voir. J'essaye deux secondes. Mais de toute façon comment tu veux mettre un train comme ça sur les rails ? Je ne vois pas comment c'est possible. Est-ce qu'il va suivre au moins ? Parce que bon. Il a une motricité mais il ne tourne pas. Il ne suit pas trop mal. On a des bruits de train aussi en fond. Qu'on entend. Comme si c'était avec le moteur. Ah. Il s'est mangé. Oula. Ah il n'aime pas trop trop ce que je lui fais faire. C'est con. Je ne crois pas qu'il y ait de rails plus proches que de passer par là. Et puis alors ma carte elle n'est pas du tout faite. Ouais. Il faudrait que j'aille tout droit à la station de service. Bon ça ne va peut-être pas me prendre longtemps. Je vais essayer d'aller en speed. Oh mais allez calpe pas. On n'a pas le temps. Tu ne montres pas du tout en fait ? Si tu n'as pas des pneus. Tu es vraiment exigeant. Ah il a tapé un truc. Mais je ne sais pas quoi. Regarde-moi ça si ce n'est pas beau. D'avoir des trains dans SnowRunner franchement. C'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Voyons des trains dans SnowRunner. Ah dommage. L'outil est en train de s'exploser dans je ne sais pas quoi là. Ah. Allez dégage. Oh là. Oh là. Ah merci. Il n'y avait plus du tout de truc là. Je n'ai pas compris. Bon j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller. Et là il est vraiment coincé dans les boss. Bon bah je ne l'emmènerai pas jusque là-bas. C'est un échec. Tant pis. J'aurais bien voulu essayer de le mettre sur les rails. Mais je pense que j'aurais galéré pendant 3 heures. Peut-être qu'il m'aurait fallu une grue. Tout un tas de matos et tout ça. Bon c'est vraiment une déception. Parce que je m'attendais vraiment à rigoler 5 minutes. Avec un mode cheaté. Mais qui se veut cheaté quoi. Qui est totalement dans le thème. Et finalement il n'est pas si cheaté que ça. Pas très intéressant. Pas si bien fait. Et avec plein de modules qui ne servent à rien. Ah il y a le pot d'échappement qui dépasse. Là je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il y avait un pot d'échappement là. Deux pots d'échappement d'ailleurs. C'est peut-être le pot d'échappement du Navistar là. À un moment il y avait une option comme ça. Donc c'est vraiment une petite déception. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. C'est dommage. Franchement c'est dommage. C'est sympa. Mais voilà. Pas plus que ça. Allez sur ce. On se retrouve au prochain mode. Dites-moi si vous avez essayé ce superbe train. Salut. Salut.